Nous en venons à l'expression des groupes. Monsieur Olivier Falorni pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, et pour cinq minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Notre débat porte aujourd'hui sur la mission sécurité, le compte d'affectation spéciale, contrôle de la circulation et du stationnement routier, qui se retrouve cette année en excédent de 14 millions d'euros. Dans le contexte actuel, nous sommes satisfaits de constater la majoration de la mission sécurité, cette année à hauteur de 150 millions d'euros, amenant le budget global de la mission à 18,37 milliards, tempérant les coupes ayant pu être faites sous le quinquennat précédent. La lutte contre la délinquance reste un axe majeur de la politique menée par le gouvernement actuel. C'est pourquoi le PLF 2016 a notamment alloué 340 millions d'euros au titre de la période 2015-2017 à la politique de prévention de la délinquance, dont 67 millions d'euros en 2016. Je constate que plus de 110 millions d'euros de crédits ont été affectés à la police et à la gendarmerie. Le programme police nationale est en hausse de 0,85%, avec un montant de 9,7 milliards d'euros, tandis que le programme gendarmerie nationale se voit attribuer un budget de 8,12 milliards d'euros, en hausse de 0,79%. Ces augmentations permettent une mise, en conformité avec les engagements du ministre de l'Intérieur, de mise à niveau des montants entre police et gendarmerie nationale. Les chiffres de la délinquance publiés par le ministère de l'Intérieur pour le troisième trimestre 2015 montrent que les homicides ont baissé de 18%. Dans le même temps, il faut constater que les vols, avec ou sans violence, accompagnés de l'usage ou non d'une arme à feu, ont tous augmenté, comme les cambriolages et les coups et blessures sur les personnes. Si ces chiffres sont à relativiser, il est nécessaire de constater que le gouvernement poursuit une politique nécessaire en renforçant les crédits alloués à la prévention de la délinquance, seul rempart contre l'augmentation des infractions en tout genre. Cette augmentation du budget de la mission sécurité fait suite à la priorité donnée par le gouvernement, à la lutte contre le terrorisme et au renforcement des forces de sécurité intérieure dans le cadre du plan Vigipirate. D'ici à la fin du quinquennat, 233 millions d'euros vont être mobilisés au titre de moyens d'équipement, d'investissement et de fonctionnement des forces de sécurité intérieure et 1 401 recrutements supplémentaires ont été budgétisés au même titre. Concernant la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le gouvernement, dès le début du quinquennat, avait souhaité augmenter les effectifs de 432 postes et alloué 12 millions d'euros supplémentaires par an, mais j'attendrai quelques précisions pour la répartition prévue en 2016. Ce sera l'objet de ma question à l'issue de cette discussion générale. De plus, des efforts ont été consentis, portant à une création de 1118 postes supplémentaires d'ici à 2016, auxquels s'ajoutent 900 postes supplémentaires, 530 pour la police et 370 pour la gendarmerie, ouverts par un amendement présenté par le gouvernement en commission afin de faire face aux flux migratoires. Toutefois, je m'interroge sur les choix faits en matière de ventilation des effectifs pour les différents programmes. Si la gendarmerie nationale bénéficie d'une augmentation de 184 emplois supplémentaires, lorsque je rentre dans le détail, je constate avec une certaine surprise que les gendarmes, soit les officiers, sous-officiers et volontaires, voient leurs effectifs baisser de 66 postes, alors que dans le même temps, le personnel administratif dispose d'une création nette de plus de 200 emplois. Parallèlement, le programme 176 police nationale fait l'objet d'une création nette de 548 emplois, et de la même manière, les policiers ne bénéficient d'une augmentation d'effectifs que de 178 postes, alors que les personnels administratifs et techniques bénéficient de 147 et 259 créations nettes d'emplois. Or, à cela s'ajoute un décalage entre le plafond d'emploi et le nombre réel de postes pourvus par les forces de l'ordre, faute de prétendants à ces emplois. J'émettrai également une inquiétude quant au vieillissement du parc automobile de nos forces de sécurité, et je suis satisfait de constater que le gouvernement a pris acte de cette difficulté en rehaussant les crédits affectés au parc automobile, à hauteur du remplacement de 4000 véhicules, mais aussi à l'achat de matériel informatique, d'armes ou de gilets pare-balles. De la même manière, je suis satisfait de constater les efforts entrepris par le ministère en faveur du rapprochement des services de police scientifique et technique issus de la gendarmerie et de la police nationale, ainsi que l'immobilier de ces deux entités, en accord avec les préconisations de notre collègue Pascal Poplin, rapporteur pour avis de ces crédits. Concernant la sécurité civile, je note la satisfaction de l'ensemble des acteurs des services d'incendie et de secours, en parallèle à l'augmentation des compétences issues de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, et je souscris à l'objectif du ministre de supprimer les zones blanches sur notre territoire. Enfin, j'émettrai une dernière inquiétude quant à la redescense du nombre d'accidentés de la route, même si je connais l'engagement et l'action continue du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité routière. Aussi, monsieur le ministre, mes chers collègues, même si la hausse du budget sécurité n'est pas à la hauteur de ce que nous espérions, mais comme nous constatons que celui-ci est en augmentation, le groupe 2RDP votera les crédits que vous nous présentez. Je vous remercie.